Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La greffière, M. le Président, toutes les parties sont présentes. M. Nunchi est dans la cellule tempéraire du sous-sol. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document pertinent a été remis au greffe. Le témoin d'aujourd'hui, M. Nunchi et son avocat, sont présents dans le prétoire. Il n'y a pas de témoin de réserve. Le Président, je vous remercie. La Chambre est saisie d'une requête de Nunchi a. La Chambre a reçu de Nunchi a un document de renonciation daté du 5 mai 2016, indiquant qu'en raison de son état de santé, maux de dos et tête, il ne peut rester longtemps assis ni se concentrer. Pour assurer sa participation effective aux audiences, il renonce à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant concernant Nunchi a, daté du 5 mai 2016. Il est indiqué que l'accusé souffre de maux de dos aiguë et qu'il ne peut rester trop longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé pour qu'il puisse suivre les débats depuis la cellule du sous-sol. Par ses motifs et en application de la règle 80.5 dans le mois d'ailleurs, la Chambre fait droit à la requête de Nunchi a. Il pourra donc suivre les débats depuis la cellule du sous-sol. La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchi a puisse suivre l'audience toute la journée. A présent, la parole est donnée à la défense de Nunchi a, qui pourra continuer à interroger le témoin. Maître Coppeau, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges, chers confrères, bonjour, Monsieur le témoin. Ce matin, je vais poser une question dans le prolongement de ce que vous avez dit concernant votre condamnation au début des années 1980. Je vais faire référence à un livre de Craig Edgison, E3, bar 1883. Il n'existe qu'en anglais. C'est la page 00078740. Je vais le lire, Monsieur le témoin. Au début des années 1980, il, donc vous-même, Im-Hui, il s'est rendu aux autorités du gouvernement en proclamant sa loyauté à l'ordre nouveau et son désir de réintégrer la communauté nationale. Il a reçu une peine clémente d'un an de rééducation, après quoi il a été libéré, et il a pu reprendre sa vie d'agriculteur, fin de citation. Voici ma question. Elle porte sur un aspect de cette phrase. Je cite, « Proclamant sa loyauté envers l'ordre nouveau. » Fin de citation. « Avant ou après votre élargissement, avez-vous jamais proclamé votre loyauté envers ce que Craig Edgison nomme l'ordre nouveau ? » Est-ce qu'Edgison, pendant que le témoin réfléchit, est-ce qu'Edgison donne une référence lorsqu'il avance cela dans son livre ? Ou bien est-ce qu'il n'y a qu'une référence ? La défense. Il fait référence à une note de bas de page, la numéro 16. Je suis prêt à vous la communiquer plus tard, je ne l'ai pas sous les yeux pour l'instant, mais il y a bien une note de bas de page. Je suppose qu'elle contient la source en question. La Gichvence. Quelle est la nature de la source ? La défense. Je pense que c'est une note de fin d'ouvrage. Je ne peux donc pas la voir tout de suite, mais je vais vous la donner bientôt. Le Président. Maître Coppeux, soyez attentif au terme utilisé. Purger une peine, c'est une chose, mais d'après le témoignage du témoin, il n'a pas purgé de peine. Quant à la punition qu'il a reçue, c'est peut-être une punition de nature administrative. Et c'est après le 7 janvier 1979. Mais avant la création du tribunal populaire établi en février 1982, ces tribunaux ont fonctionné plus tard, en effet. C'est ce que j'ai constaté à l'époque. Ces tribunaux sont devenus opérationnels en 1984. Si vous faites référence à une condamnation et à une peine qui aurait été purgée, à ce moment-là, il vous incombe de faire référence à un jugement définitif en bonne et due forme. Veuillez donc être attentif aux termes que vous employez. C'est une question importante pour la défense, j'en suis bien conscient. Dès lors que hier, vous vous êtes opposé à la possibilité pour le témoin d'exercer son droit de garder le silence. Juge Laverne, je vous en prie. Oui, c'est juste pour demander à Maitre Copé qui nous redonne les références du livre de Craig Edgerson. Ce que je veux dire, ce qui concerne nos références en E3, 1883, mais ça ne correspond pas. La défense, il y a peut-être eu un problème de traduction. E3-1813. C'est Edgerson qui fait référence au début des années 80, et à présent, j'ai retrouvé la source de la phrase d'Edgerson. Edgerson, il fait référence à une interview qu'il a effectuée avec Kim Rui en février 1996. Voilà donc apparemment la source d'Edgerson. La juge Fence. Est-ce qu'on a cette interview ? À votre connaissance, la défense, je ne l'ai pas vu au dossier, alors que je préparais l'audience, mais je peux vérifier encore une fois. Monsieur le témoin, je reprends ma question. Edgerson, qui vous a peut-être interviewé à un moment, affirme que vous avez, je cite, proclamé votre loyauté envers l'ordre nouveau. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait et que vous avez dit à Edgerson ? Le témoin, j'ai oublié. La défense, vous ne savez plus si vous l'avez dit à Edgerson ou bien si vous avez proclamé votre loyauté. Je ne sais rien. Je n'en sais rien. la défense. Revenons à un autre point abordé hier également. Le Président interrompt Maître patienté, la parole est donnée au juge Lavergne. Oui, je suis en train de lire le livre de Craig Etchison. Je vois qu'il fait référence à nommer You Ouï. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas. Mais il dit que Ouï était un cadre Khmer Rouge qui était chef des gardiens. Je ne pense pas qu'il y ait un autre Ouï qui aurait été chef des gardiens. Enfin, Maître Copé, quand vous dites que c'est Im Ouï, ne dites pas que c'est Im Ouï qui est fait mention dans les livres de Craig Etchison. Ce n'est pas correct. La défense, vous devriez peut-être lire la note de montage. Je cite « Interview avec You Ouï alias Him ». Il ne fait donc aucun doute qu'il est fait référence ici à Im Ouï, en plus du fait qu'il n'y avait pas de You Ouï chef des gardiens. Monsieur le témoin, je reprends ma question initiale. Vous êtes allé après Sars, mi-78, d'après vous, quand exactement était-ce ? Pourriez-vous préciser, quand avez-vous été envoyé, après Sars, cultiver du riz ? Réponse. Je ne me souviens pas de la date à laquelle j'ai été envoyé. Tadouï a dit que j'ai préparé une rébellion et j'ai pris peur. Après ça, j'ai été envoyé là-bas. Mais j'ai oublié quand. Question. Avez-vous jamais entendu parler de l'ancien chef de la zone Est, Sao Pim ? Réponse. Oui, j'ai entendu parler de Sao Pim. Question. Sao Pim est mort le 3 juin 1978. Avez-vous été envoyé après Sars avant ou après la défaite de Sao Pim ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Très bien. M. Wittnes, vous dites avoir été envoyé après Sars, mi-78. Est-ce que cela veut dire que vous n'étiez pas à S-21 en janvier 79, lorsque les chars vietnamiens sont arrivés à Phnom Penh ? Réponse. Je travaillais à la rivière. Quand les vietnamiens sont arrivés à Phnom Penh, on nous a rassemblés. Question. Je comprends bien. Mais donc, vous n'étiez pas autour de l'enceinte de S-21. Vous n'étiez pas à proximité du canal d'irrigation, par exemple. Vous n'étiez pas là. Est-ce bien le cas ? Réponse. J'étais au sud de cet endroit. Question. Donc, vous étiez bien à Phnom Penh et non pas à Prysor. Est-ce bien ce que vous nous dites ? Réponse. Je travaillais à la rivière au sud de Chiang Hai. La défense. Très bien. Duk laisse entendre que vous avez travaillé à S-21 jusqu'au tout dernier jour. Il se trompe, n'est-ce pas ? Réponse. Quelques jours après qu'il m'a accusé d'avoir fomenté une rébellion, il a dit à Hoor de m'ordonner d'aller travailler à la rivière. Il se peut donc que ce soit fin 78 et non pas mi-78 que vous êtes allé à Prysor, n'est-ce pas ? Réponse. C'était au milieu de l'année 1978. En effet, à ce moment-là, j'ai été chargé de défricher et de construire des digues. La défense. Très bien, je passe à un autre thème. Hier, vous avez brièvement évoqué ce point. Savez-vous s'il y a eu un conflit ou un affrontement entre des membres ou d'anciens membres de la division 703, d'une part et d'autre part, les hommes de Duk à S-21 ? Ta Hoor a dit à mon groupe qu'il avait eu une discussion avec Duk et ce à trois reprises, trois querelles. Dès lors que lui prenait partie de ces hommes. Et à côté de ce jour, je suis resté discré. Je n'ai pas discuté avec les hommes de Duk. Par la suite, ils ont voulu arrêter des membres de mon groupe. Question. Laissez-vous entendre que l'arrestation d'anciens membres de la division 703 résultait d'un conflit entre Duk d'une part et Hoor d'autre part ? Réponse. Quand il y avait un conflit entre Duk et Hoor, Hoor nous a dit de ne pas chercher d'histoire à ces hommes, car on risquait de se faire arrêter, donc nous avons cessé de discuter. Question. Saviez-vous combien de cadres de la division provenant de la division 703 ont été à un moment ou à un autre envoyés après sort ? How many ? Réponse. Je ne sais plus. J'ai toutefois vu six ou sept hommes, et en comptant Hoor nous étions une dizaine. seul Paul a survécu les autres ont été arrêtés et tués à S21 Mais vous aussi vous êtes resté en vie, n'est-ce pas? Oui Hui a été arrêté en 79 ou plutôt quelques mois après la chute du régime en 79 Tahor devait être arrêté et mon groupe, y compris moi-même nous devions être arrêtés et exécutés Question Le frère Teng Le frère Teng faisait-il partie de votre groupe et a-t-il également été envoyé à Présor? Réponse Le groupe est resté sur place et n'a pas été envoyé à Présor puisque Tahor leur a dit de rester là La défense Je reviendrai bientôt au frère Teng J'ai des questions générales à présent sur la division 703 et le régiment 21 Connaissez-vous la taille totale du régiment 21? Combien d'hommes, combien de cadres ou de combattants comportaient au total ce régiment 21? Ce régiment à S21 L'accusation Le Président témoin veut attendre la question à la parole L'accusation Est-ce que la défense a demandé combien de membres il y avait au régiment 21 au total ou bien combien de membres de ce régiment ont fini par travailler à S21? La défense Ça allait être la question suivante La première et la suivante Monsieur le témoin Savez-vous quel est le nombre total de membres du régiment 21 et je ne parle pas uniquement de S21 Réponse Je ne me souviens pas du nombre total mais ils étaient plus de 200 La défense Pour bien préciser je ne parle pas des gardiens ou des interrogateurs qui étaient à l'endroit connu aujourd'hui sous le nom du musée de Toulsling Je parle de tous les membres du régiment 21 y compris ceux qui travaillaient à Pressor ceux qui travaillaient à la logistique etc Savez-vous combien d'hommes comptaient au total ce régiment? Je ne connais pas le nombre total Question E3 bar 1136 Anglais 00543 743 En Khmer 0016 0081 Et français 0054 8764 Dans ce document il est question du plan de consommation de riz pour 76 et pour toutes les divisions y compris la 703 il est indiqué il est indiqué qu'en 1976 il y avait environ 2048 combattants travaillant pour le régiment 21 est-ce exact? Réponse Je ne me souviens pas du nombre total Question Savez-vous qui était le camarade Sem? Réponse Ce nom ne me dit rien Question Qui était le commandant du régiment 21 qui était le commandant du régiment 21? Je parle du début de l'année 76 Réponse Je ne comprenais pas car à S21 il n'y avait pas de régiment la défense Un an plus tard en mars 77 savez-vous si le régiment ou le bureau 21 comptait environ 2300 hommes ou combattants? Réponse Je ne connaissais pas le nombre Question Début 76 Savez-vous qui était le chef de la division 703? Réponse Je connaissais bien Ta-Pin commandant de la division et il y avait Pang chef de la division 703 Question Avez-vous entendu dire que la division 703 était trois fois plus grande que le bureau ou le régiment 21? Réponse Pouvez-vous répéter Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris la question Je n'ai pas compris la question Je n'ai pas compris la question Ou si la division 703 dont vous venez de parler était environ trois fois plus grande que le régiment 21 en 76 Réponse Je n'ai rien entendu à ce propos Question Savez-vous quoi que ce soit sur la hiérarchie de la division 703? Ping en était le chef Qui en était le numéro 2 le numéro 3 le numéro 4 Réponse Je ne m'en souviens pas Je ne savais pas Je ne savais pas qui étaient les personnes suivantes après les deux premières questions par rapport à PIN Quelle était la position hiérarchique de Hoar? Le savez-vous? Réponse Hoar était moins haut placé que PIN et NAD La défense Je comprends bien Mais est-ce que Ping a dit quoi que ce soit quand la situation de Hoar par rapport à PIN était-il juste en dessous de PIN deux rangs ou trois rangs en dessous de PIN? Vous avez une idée? Monsieur le Président l'accusation Monsieur le Président on pourrait citer une période précise les choses ont pu évoluer au fil du temps pour être plus précis il faudrait préciser la période La défense bien entendu je parle du début de l'année 76 et de la période allant jusqu'au mois de mars 77 Je répète Monsieur le témoin savez-vous quelle était la position hiérarchique de Hoar par rapport à PIN à ce moment-là? Réponse Je n'en savais rien ce que je savais c'est que PIN était au niveau de la division tandis que Hoar était au niveau du régiment la défense et enfin s'agissant de ces 2000 combattants du régiment 21 vous avez beaucoup parlé de Duik et de Hoar pouvez-vous nous dire quoi que ce soit sur la structure hiérarchique de l'ensemble du régiment je parle de tous ces 2000 hommes quelle était la structure hiérarchique du régiment? Réponse je ne sais rien au sujet de la structure La défense aucun problème Monsieur le témoin je vais passer à S21 un soir et quand je dis S21 je ne peux pas parler de tout le régiment mais du fonctionnement de ce que nous connaissons actuellement comme étant Tours Lang je pense qu'il y a un conflit entre le régiment 21 la division 703 et S21 je ne pense pas que ceci ressort des pièces versées versées mais il veut peut-être nous dire ses sources sur lesquelles il se fonde pour dire que le régiment 21 correspond à la division 703 le défense j'ai des problèmes avec mes écouteurs mais si j'ai bien compris la question il faudrait avoir les sources de mes propos savoir que le régiment 21 était plus grand que le bureau de S21 la position c'est parce que je veux dire S21 faisait partie du régiment 21 et je ne pense pas que c'est ce qui ressort de la preuve je m'inscris dans les prémices de cette question et j'aimerais que la défense nous produise les sources pour être clair nous sommes d'accord ou que des membres de la division 703 avaient été prêtés à S21 comme le témoin l'a dit hier et cela recevra des pièces au dossier mais ce n'est pas la même chose que de dire que S21 faisait partie du régiment 21 ou de la division 703 la défense les documents sur lesquels je me fonde font un des comptes des divisions dont la division S21 il y a d'autres divisions 703 310 et autres 450 je change pour reprendre votre question comme j'ai déjà donné la cote du document c'est le document E311-36 c'est le plan de consommation de rue en 1976 c'est un aperçu de toutes les divisions avec le nombre total de combattants et avec le nom des chefs d'unité ou les commandants d'unité il y a un autre document qui s'appelle les statistiques conjointes des forces armées qui est en mars 76 document E3-849 document E3-849 de mars 116 on y fait référence à plusieurs unités la traduction française est beaucoup plus précise que la version anglaise il dit par exemple que la division 703 a compté 5369 combattants et le centre S21 2327 ou 28 cadres il est marqué non inclus les composantes ou les éléments parlant supposément des personnes détenues il n'y a fait donc aucun doute sur le nombre total de personnes qui travaillaient pour le régiment 21 ce qui s'est confirmé par le procès-verbaux de réunion entre la division 703 le régiment 21 et l'état-major de Swanssen cela dit Monsieur le Président pourrais-je poursuivre Monsieur le témoin savez-vous quoi que ce soit au sujet de la chaîne de commandement la structure hiérarchique de toutes les forces de S21 pardon l'ensemble des forces du régiment 21 témoin je n'en sais rien la défense pas de problème Monsieur le témoin je vais passer à autre chose et peut-être vous pourriez nous éclairer sur le nombre de personnes travaillant à Toulsling ou ce qu'on connaît genre comme étant le musée de Toulsling combien d'hommes de combattants je vais parler des gardes des combattants du personnel chargé de la logistique combien de personnes travaillaient-elles à S21 et dans les environs les périmètres extérieurs il y avait environ 300 soldats il y avait environ 300 soldats il y avait-il également des gardes ce chiffre inclut-il les gardes ou parlez-vous uniquement des interrogateurs c'était le nombre total à savoir environ 300 personnes Monsieur le Président de la défense avec votre permission j'aimerais présenter un des comptes du personnel de S21 qui travaillait dans l'enceinte et dans le périmètre extérieur j'ai une version en Khmer que je vais présenter au thème et moi c'est le document E3 93 86 à page en Khmer c'est 0000 2640 en anglais 0052 1634 et en français 0053 2736 à quelle période ce décompte a-t-il été fait pour le procès verbal pouvez-vous nous le dire la défense bonne question madame le juge parce que le document ne fournit aucune indication en soi de la période à laquelle ce décompte a été fait n'est aucune indication sur la période temporelle il est marqué circulaire du bureau de Phnom Penh il est question de la discipline des gardes j'en ai parlé tantôt lors de l'interrogatoire que j'ai fait du témoin Thaï Teng le président oui vous y êtes autorisé de l'interrogatoire de l'interrogatoire de l'interrogatoire la défense j'espère que vous avez pu parcourir le document quelques points m'intéressent il est inscrit en Khmer nous avons le terme correspondant à unité des gardiens gardiens à l'intérieur 127 personnes sur la même page un peu plus bas il est écrit unité des messagers les gardiens à l'intérieur des lieux particuliers 42 personnes je vous demanderai d'abord si vous reconnaissez cette écriture savez-vous qui a écrit ce document le témoin non je l'ignore la défense le terme unité des gardiens ou gardiens à l'intérieur en haut où il est marqué unité des gardiens 127 personnes est-ce que cela vous dit quelque chose je ne sais pas combien de gardiens travaillaient à l'intérieur car ils étaient placés sous la supervision de la peine un peu plus tard un peu plus bas il est marqué gardiens à l'intérieur des lieux particuliers 42 personnes faisiez-vous partie de ses gardiens ceux qui travaillaient dans des lieux particuliers non je faisais partie d'un autre groupe postale extérieure question votre groupe n'est-il pas cité dans cet aperçu nous n'étions pas huit personnes mais plus de dix membres d'un autre groupe Le nombre dans mon unité, plus de moi-même et de chauffeurs, nous étions plus de dix membres dans notre unité. Certains d'entre nous avons été arrêtés. Nous ne sommes restés que dix personnes après l'arrestation de beaucoup d'autres dans mon unité au centre. Question. Vous faisiez partie d'un groupe des personnes procédant aux arrestations. Vous faisiez partie des huit personnes, telles que cela est traduit dans le document, des huit personnes de l'unité des arrestations. Est-ce exact ? Réponse. L'unité des arrestations, l'unité critique des arrestations, Vous ne comptez pas huit personnes, mais plus dix personnes. Question. Vous-même, faisiez-vous partie du groupe de huit personnes que composait l'unité des arrestations, telles que marquées dans ce document ? Le témoin, pouvez-vous reprendre votre question ? Question. Vous avez dit tantôt que vous étiez non pas huit, mais dix dans ce groupe, de l'unité des arrestations. Ma question est la suivante. Vous faisiez-vous partie de cette unité, telle que cela ressort de ce document ? En réponse, j'étais chef du groupe en charge de procédés aux arrestations du prisonnier. J'étais donc le chef de ce groupe. Question. Dans ce même aperçu, il est marqué gardien à l'intérieur des salles particulières. 42 personnes. Le frère Teng faisait-il partie de ce groupe ? Teng était posté à Chang'Ek. Réponse. Teng était posté à Chang'Ek. Question. Teng dit également qu'il était à S21 avant d'être envoyé à Chang'Ek. Le frère Teng, lorsqu'il était gardien, faisait-il partie de ce groupe, chargé de la sécurité à l'intérieur des salles particulières ? Réponse. C'est un ancien garde qui travaillait à l'intérieur du centre. Il y avait trois groupes qui travaillent à l'intérieur. Et au total, ces trois groupes comptaient 30 membres. La défense. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard pour m'assurer d'avoir bien compris la répartition des tâches à S21. Je vais vous donner lecture d'un extrait de la déposition de Duik. Je vais y aller pas à pas et je vais vous demander si vous êtes d'accord avec cette déclaration. Et au nom, je fais référence à un extrait de la déposition de Duik dans le dossier 001. Et je vais refermer à la déposition de Duik dans le dossier 001. C'est sa déposition à partir de 9h10. L'accusation, je pense que nous embarquons dans un autre thème. La pratique du tribunal veut qu'on pose aux témoins des questions ouvertes avant de lui exposer des déclarations d'autres témoins. La défense veut peut-être commencer par poser des questions ouvertes aux témoins, avant de lui présenter quelques documents que ce soit. La défense. Je suis un peu confus, M. le Président. Je pense que nous avons débattu de long à large de ses fonctions, des tâches de Peng, du fait qu'il réceptionnait les prisonniers. Je pense que tous ces thèmes ont largement été abordés hier. Je pense que je peux donc aller droit au but et lui demander de réagir à la déposition de Duik. C'est un peu prématuré parce que je ne sais pas, nous ne savons pas encore quelle partie de la déposition de Duik. J'aimerais présenter aux témoins l'accusation. Je suis d'accord, Mme la juge. J'attendrai donc qu'il pose la question. La défense. Comme je l'ai dit, M. le témoin, je vais vous donner une lecture d'un extrait de la déposition de Duik. Et je vous poserai des questions par la suite. Le gardien ordinaire, sous la supervision de Poch et de Peng, n'assurait la garde qu'à l'intérieur de l'enceinte. Mais pour ceux qui étaient chargés de garder les prisons spéciales, qui étaient au sud du lycée de Poch et Yat, c'est l'unité spéciale qui sont chargées. Les forces de Peng montaient dans la garde à l'intérieur, et les forces spéciales du camarade Huy assuraient la garde à l'extérieur. Question. Pouvez-vous nous expliquer à quoi consistaient les tâches des forces spéciales ? La réponse de Duik est conçue. La force spéciale avait les six fonctions suivantes. D'un, assurer la garde à l'extérieur de l'enceinte. Deux, réceptionner les victimes qui arrivaient. Généralement, les unités à l'extérieur, envoyer les prisonniers devant être détenus à S21. Tout d'abord, ils les livraient à une maison désignée R, où se trouve actuellement la station de radio Beehive. Ces personnes recevaient des prisonniers, enregistraient leurs noms et les livraient aux gardiens. Et Huy conduisait les prisonniers aux camarades de Peng. Après cela, Huy en avait fini avec ces fonctions. La manière dont Huy décrit les différentes tâches des diverses unités, vous rafraîchiez-t-il la mémoire ? La réponse. Le groupe à l'extérieur, là où se trouve actuellement la station de radio Beehive, était en fait mon groupe. Les prisonniers de leur nom n'étaient pas relevés ou enregistrés. Pour ces prisonniers, j'avais pour fonction ou pour tâche de communiquer leur nom immédiatement. Quand les gens qui étaient arrestés, les prisonniers, étaient arrivés, étaient assemblés à la station de radio Beehive, qui dit que lorsque les prisonniers arrivaient, ils étaient rassemblés au lieu, connus actuellement comme étant la station de radio Beehive. La réponse. Ce n'était pas ce bâtiment. C'était plutôt une petite maison, une hutte à l'arrivée des prisonniers. Et ceux-ci étaient conduits à l'intérieur de cette maison. Et ces deux-là, comment les sortaient pour les amener au centre ? La règle était que les véhicules qui amenaient les prisonniers n'étaient pas autorisés à entrer dans l'enceinte du centre de peur de briser les secrets qui entouraient les opérations du centre. La question que je viens de vous lire m'intéresse particulièrement. Dans la déposition de Dewey, il est dit que vous conduisez les prisonniers au camarade Peng et après cela, le travail de Houy était terminé. C'est exact de dire qu'après avoir livré les prisonniers au camarade Peng, vous en aviez fini avec vos tâches et vous pouviez vous reposer ? C'est correct. La réponse, c'est exact. Mais généralement, je ne remettais pas les prisonniers à Peng. C'est plutôt qu'à Sousty que je remettais les prisonniers. Quant à Peng, il montait, il assurait la garde des bâtiments comme d'habitude. La défense, il poursuit sa déposition en disant. Ainsi, voici la tâche confie aux gardiens, à savoir réceptionner les prisonniers et la livrer aux gardiens. La troisième fonction, c'est l'intervention au niveau interne. Par exemple, lorsque les ennemis saisissaient des armes, alors la force spéciale était chargée d'intervenir sous la supervision du comrade Or pour combattre vivement afin de défendre l'unité, le bureau, le parti et les locaux. À un moment, s'il y avait une ingérence extérieure, alors ces personnes se tenaient prêtes à défendre des lieux de toute ingérence extérieure, mais il n'y en avait pas eu. Mais de tels cas n'avaient pas été relevés. Parfois, cinquièmement parfois, la force spéciale arrêtait les personnes qui devaient être arrêtées d'après les décisions de la hiérarchie. Par exemple, dans le cas de Khoitun, et lorsque Chim Saokal et Aspan ont été arrêtés par les forces spéciales. Dans ce cas, le comrade Or conduisait ou menait l'arrestation. Et un peu plus loin, il dit, et j'ai conclu, les gardiens qui étaient stationnés à Chang Hek étaient chargés de procéder aux arrestations. Les gardiens postés à Chang Hek faisaient partie de la force spéciale. Et à ma souvenance, il y avait quatre personnes dans cette petite unité. Trois à quatre personnes postées à chaque lieu. Êtes-vous d'accord avec la déposition de Deutsch sur les tâches confiées aux forces spéciales ? Ces affirmations correspondent-ils à vos souvenirs ? Mon groupe, ainsi que d'autres forces, travaillent ensemble pour régler le problème. Une question. Le groupe des forces spéciales et votre groupe, était-il impliqué dans l'arrestation de Khoitun ? Mon groupe, il y avait également participé. Il y avait des gardiens à Fort-Karur à l'intérieur. Dans mon groupe, il y avait une seule personne à Fort-Karur. Nous avions donc besoin pour regarder les lieux, à savoir à l'intérieur, des gardiens robustes. Je comprends bien de la défense. Mais vous, personnellement, avez-vous participé à l'arrestation de Khoitun ? En fait, Khoitun a été arrêté à Tadouk's house. Tahor et moi, ensemble avec les forces de Big Bill de l'intérieur, j'ai jointé l'action à l'intérieur. Moi-même et les gardiens à Fort-Karur, avions participé à cette arrestation. Nous étions cites à effectuer cette mission. Une question. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous aviez besoin des forces ayant des membres robustes pour arrêter Khoitun ? Je me trompe, mais Khoitun était déjà mis en arrestation, était déjà signé à résidence, si mes souvenirs sont bons. Réponse ? C'était les instructions. Je n'ai pas d'autres informations à ce sujet. Monsieur le Président, pour m'assurer que nous parlons bien de Khoitun, j'aimerais présenter avec votre autorisation une photo au témoin. J'aimerais également qu'elle soit projetée à l'écran. Je n'ai pas de problème. En fait, je n'ai pas compris la réponse du témoin. Vous avez dit que c'était les instructions ou les règles. Est-ce qu'il y avait une règle consistant à déployer des gardiens robustes ? C'était une règle générale ou c'était une mesure particulière à l'arrestation de Khoitun ? Je n'ai pas suivi la réponse. Je ne l'ai pas comprise. Réponse ? Madame la Chute, je n'ai pas vraiment compris votre question. Pouvez-vous la reposer ? Quand vous avez dit, en réponse à la question concernant les gardiens robustes, vous avez dit que c'était là les instructions ou les règles. Est-ce que je vous ai bien comprise ? Je ne suis pas allé rassembler les forces. C'est Tahor qui est allé à l'intérieur de l'enceinte pour rassembler les forces. Juge Fens, peut-être qu'il y a un problème de traduction et d'interprétation. Maître, je m'en remets à vous pour éclaircissement. La défense. Merci, Madame la Juge. Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais présenter aux témoins des photos de Khoitun pour lui demander s'il reconnaît cette personne comme étant Khoitun. La régime voudrait également projeter cette photo à l'écran. Pour le procès verbal, il s'agit du document E3 bar 9431. C'est la photo 32. C'est la photo 32. Annexe 32. De la reconstitution. EURN 0019. EURN en anglais. Le Président. Oui. La Régime prie de projeter à l'écran la photo requise par Maître Khooper. La défense. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous la personne qui apparaît sur cette photo? Réponse, c'est la photo de Khoitun. Question. Avez-vous participé à l'arrestation de Khoitun? La réponse, c'était Peng. des hommes à forte carrure. Ce sont eux qui l'ont arrêté. Moi, j'étais tout simplement le gardien. Ma prochaine question est la suivante. Qu'est-ce que Khoitun a été placé après son arrestation? Où était-il détenu? Dans quel bâtiment? Réponse. Réponse, réponse. Le bâtiment de détention se trouvait au sud de l'enceinte. Question. Pouvez-vous préciser qu'entendez-vous par partie sud? C'était le bâtiment situé au sud. Quand on entrait par la porte principale, c'était au sud. Question. Savez-vous s'il y avait un autre périmètre avec des bâtiments ou des maisons et qui auraient appartenu à ce qu'on appelait la prison spéciale? La réponse, c'était ce bâtiment. Question. Et savez-vous si le bâtiment où a été placé en détention, Khoitun, était lui aussi entouré par des clôtures ou un périmètre particulier? Réponse. La prison était entourée par des clôtures. Question. Ces clôtures entourant la prison spéciale, savez-vous si elles étaient en zinc? Z-I-N-C. Ba-qui-lour plein. Réponse. Oui, des barbelés. La défense, donc la prison spéciale, avait son propre périmètre avec ses propres clôtures ainsi que du barbelé, en plus de S21 ou du musée de Toulsling. Est-ce exact ? Réponse. Je l'ai dit, la prison était entourée de clôtures et le bâtiment aussi. Les deux périmètres extérieurs, d'une part celui de la prison spéciale et d'autre part celui de Toulsling, est-ce qu'il se rejoignait à hauteur de la rue 350 ? Réponse. Je ne sais pas à quelle rue vous faites référence. Je connaissais seulement l'entrée principale du bâtiment. Je connaissais le bâtiment où étaient détenus les prisonniers importants. Question. Savez-vous s'il y avait un bâtiment, s'il y avait plusieurs maisons, quelques maisons ? Pourriez-vous préciser ce qu'il en est en décrivant l'intérieur de la prison spéciale ? Qui avait-il dans l'espace circonscrit par les barbelés ? Réponse. Je ne me souviens pas des détails. On l'a escorté jusqu'à la prison du bâtiment sud et chaque bâtiment était clôturé de barbelés. Question. Savez-vous qui était habilité à pénétrer dans l'enceinte de la prison spéciale ? Réponse. Chor et Duik. Question. Vous-même, étiez-vous autorisé à y entrer ? Réponse. Parfois, j'étais autorisé à y aller quand je passais par l'espace ouvert, la véranda qui était en face. Question. Savez-vous quels interrogateurs étaient autorisés à pénétrer dans la prison spéciale ? Réponse. Je ne sais pas. Question. Mais savez-vous qui était habilité à décider qui était autorisé à pénétrer dans la prison spéciale ? Réponse. C'est le groupe de tri qui pouvait le faire. Il faisait partie des gardiens. Question. Pouvez-vous indiquer environ combien de personnes au maximum étaient autorisées à pénétrer dans la prison spéciale ? Réponse. Je ne savais pas. Question. Savez-vous combien de maisons contenait le périmètre de la prison spéciale ? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait des maisons ni combien. Je connaissais seulement ce bâtiment-là. L'accusation. Il faudrait apporter une précision. Le témoin a dit qu'il était passé par une véranda. Je ne sais pas s'il décrit un des bâtiments du complexe du lycée ou bien une maison environnante. Je pense que c'est une précision importante à obtenir. La défense. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu cela également. Mes questions à moi portent uniquement sur les bâtiments ou les maisons qui étaient situées à l'intérieur du périmètre de la prison spéciale. Savez-vous dans quelle maison Khoitun a été placée en détention à l'intérieur du périmètre de la prison spéciale ? Je suppose que c'est précisément là que la photo en question a été prise. Mais je n'en suis pas certain. Je ne sais pas. Pour la prison spéciale, c'était en général la maison située à gauche quand on pénétrait dans l'enceinte et les prisonniers importants y étaient placés en détention. Le Président, merci. Nous allons observer une courte pause et reprendre à 13h à 10h30. Monsieur d'audience, occupez-vous du témoin pendant la pause et ramenez-le dans le prétoire accompagné de son invocat pour 10h30. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada